La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à tous et à tous. Plusieurs sujets se disputent. La une des journaux parus ce lundi dans Réumé Quotidien, construction sur la corneche ouest. Le président Basiro Dioma Diarrafaï Arectou. À la page 4 du journal Réumé Quotidien, Pierre Goudiabi Atepa a décortiqué le projet de PASTEF. Le président du club des investisseurs sénégalais était l'invité d'une émission ce dimanche. Abandon la période de crise traversée par le pays. Il y a quelques mois, il a révélé d'abord qu'il avait souhaité le report de l'élection. Ensuite, Atepa est largement revenu sur le fameux projet dont parlait Sonko. Et enfin, sur la dernière décision qu'a prise le gouvernement d'arrêter toutes les constructions sur la corneche, il s'en est réjoui personnellement. Une révélation donc de l'architecte Pierre Goudiabi Atepa. Et oui, Dioma et Sonko font arrêter toutes les constructions sur la corneche dans Vox Populi, occupation du littoral Dakarois. Sale temps pour certains occupants du domaine public maritime. Les révélations de Pierre Goudiabi Atepa. Le roi du Maroc a fait détruire 400 immeubles sur le littoral. Plus près de nous, son ami Alassane Ouattara a dégagé tout ce qu'il devait dégager. Marchandage du DPM. Comment le mètre carré passe de 2450 francs à 1,5 million de francs CFA. Ce que le président Senghor lui a dit quand il lui avait interdit de construire une maison sur la corneche. Suspension donc des constructions sur le littoral. Selon le quotidien, le quotidien, Atepa lâche une grosse pierre. Tout est stoppé par le président Fay. L'État face à des risques de contentieux judiciaires. Pendant ce temps, le soleil nous parle des quatre conseils du président au ministre. Honneur, disponibilité, humilité et compétences. Ce séminaire était un besoin selon le premier ministre Ousmane Sonko. En tout cas, sur la lutte contre la chéreté de la vie, baisse du loyer, Diomai face à un casse-tête selon enquête. Tous les précédents gouvernements n'ont pu venir à bout de la chéreté de la vie. Aladjand et Inakwayesal estiment que les subventions ne peuvent pas être une solution pérenne. Momandau Askosène ajoute en disant que nous avons des commerçants qui sont adeptes du maximum de profit. La coordination nationale des régulations des loyers demande des moyens. Le président Fay réclame un plan d'urgence opérationnel de lutte contre la vie chère et huit chertés de la vie, audit des contrats, accidents de la route, dans le réunion quotidien, maître Massornecan, sans langue de bois. Et l'observateur nous parle de la courte vie des slogans, de débuts de règne, les bonnes intentions, le clientélisme politique et les déviances. Pour Ouad, c'était « Il faut travailler, toujours travailler et beaucoup travailler », Maki, « La patrie avant la patrie », « Gouvernance sobre et vertueuse », et Diomai, « Dioubdioubel, Dioubonti ». Dans les échos pour les projets de la ville de Dakar, Barthélémy Diaz veut rencontrer Diomai. Il va lui envoyer une demande d'audience, comme il l'avait fait avec Maki. Cependant, Sud Quotidien nous parle du trafic récurrent, de drogue dure, circulation massive, de faux billets. Le Sénégal, un pays à haut risque. Quand les saisies de cocaïne, de billets noirs et d'argent sales, d'une valeur marchande avoisinant la centaine de milliards, inquiète l'autorité publique et spécialiste de l'économie. Et Libération revient sur les séries d'accidents meurtriers et qu'attombent sur les routes du Sénégal. Environ 3 000 morts causés par les accidents de la circulation entre 2017 et 2020. En sport, dans le journal Rémi Sport, week-end des Lyons, Ganagé offre le maintien à Everton. Stade Le Quotidion du sport, autour du but contre Brentford, un but à zéro, Ghana offre le maintien au Toffi. Et c'est ce qui me font à ce tour. Dix journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.